on va aller sur le site geoguesser.com alors c'est un site qui utilise google maps salut les morissettes c'est maurice j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous faire voyager et moi aussi normalement je devrais être en vacances et là à cause du confinement et bien je dois rester à la maison et le but du jeu en fait c'est de retrouver où google maps nous met vous allez vite comprendre une fois que je vais jouer en gros on clique pour commencer une partie et on est d'un coup lâché dans google maps on ne sait pas où on est on peut un peu voyager circuler pour voir ce qui s'y passe fois qu'on a quelques indices avec les panneaux on peut céder par exemple eh bien on doit deviner sur la carte du monde où on se trouve si jamais j'ai toujours le nez assez pris à cause des pollens ça s'entend un peu voilà donc on va commencer la partie c'est parti donc là on se retrouve sur une autoroute souvent ce qui est bien aussi c'est de regarder dans quel sens vont vont les voitures parce que là on peut directement faire tri si c'est des pays anglais ou non donc là c'est marqué via marzana l'origo en fait je crois que je reconnais un peu cet endroit j'espère que j'ai pas trop faux voilà je vais en profiter pour cette vidéo de pour vous expliquer aussi quelques petites anecdotes donc avec l'orip on est déjà parti en retrip en italie et avec d'autres potes à moi aussi on était parti au cinque terre c'est assez au nord de l'italie c'est au bord de la méditerranée c'est vraiment magnifique mais le problème c'est qu'il ya dix mille touristes en gros c'est des petits villages qui sont accrochés comme ça à la montagne c'est très beau mais il y a toujours trop de touristes mais il me semble bien que c'est l'italie en tout cas je pense qu'on est aussi dans nord enfin je connais pas bien l'italie si on zoome un peu on peut voir enfin c'est soit français soit italien mais il n'y a pas je pensais plus l'italie pour guetta on a eu de la chance dès le début quand même de tomber sur un panneau autoroutier donc voilà aussi but du jeu c'est pas d'aller une fois qu'on a un indice d'aller sur google maps donc j'ai essayé quand même de ne pas tricher ensuite ici j'ai la carte et je peux naviguer sur la carte et une fois que je suis sûr de mon choix et ben je vais pointer donc ouais j'ai déjà été sur cette autoroute et une fois après mon week-end avec mes potes au cinque terre on avait fait beaucoup la teuf et c'était moi qui ai été chargé de rentrer jusque à lausanne il ya à peu près quatre cinq heures de route et comme vous pouvez voir là c'est vraiment en ligne droite et je m'endormais et tout c'était l'horreur et en plus c'était un long week-end donc il y avait un milliard de personnes voilà c'est là les cinque terre si jamais ici bon je vais essayer de chercher un petit peu et si je trouve pas au pire je mettrai je vais essayer peut-être de là je vais essayer encore d'agrandir la carte moi je dis que c'est dans le nord en vrai ouais on va mettre là et puis on va voir allez guess à 225 km j'étais pas très loin j'étais juste était bien dans le nord de l'italie à c'était la mer ok on voit revigo mais c'est pas grave on a quand même déjà bien joué on a quand même gagné 4 1299 points ce qui est pas mal allez prochain ok là ça va être un peu plus difficile il ya aucun indice on voit que c'est un peu vallonné ça fait un peu ça me fait un peu penser à la suisse quand même des fois il ya des drapeaux et des patriotes mais ça pourrait n'importe où quoi ça pourrait être n'importe où dans un pays je dirais ouais enfin sur les latitudes européennes on va dire parce que les arbres il ya des pins là c'est un cerisier peut-être là bas il ya des habitations mais autant à propriété privée cueillette de champignons interdits ça ça veut dire que c'est un pays où on parle français normalement il ya ok à la suisse la france la belgique du canada aussi un québec faut pas oublier s'imaginer vous voyez le panneau en français vous dit table c'est facile c'est en france et là boum c'est au canada l'arnaque ouais mais c'est très rural après voilà je suis pas un expert des transformateurs non plus des câbles électriques est ce qu'il ya un drapeau qui pourrait nous aiguiller ça fait quand même penser un peu à la france heureusement là l'image est de bonne qualité parce que avant de jouer j'ai joué une partie comme ça pour voir comment ça juste à se jouer aussi là j'ai mis aucune limite de temps des fois on perd des limites de temps donc on peut être un peu plus stressé l'attention j'ai coupé au montage des fois en tout cas un pays où ça parle français c'est déjà bien mais ça c'est vraiment c'est vraiment un endroit paumé quoi après aussi voilà je suis pas un expert en arbre donc je pourrais pas deviner où ça se trouve exactement la france j'y suis déjà allé plus beaucoup de fois avec mes parents partait souvent camping en france aux vacances en france et l'été dernier avec lori on est on est parti en road trip on a pris la voiture et on a fait les petits chemins un autre panneau qui va m'indiquer quelque chose groupement chasse l'amour il ya des pains et tout ça me fait penser un peu au j'ai pas à la côte atlantique côte atlantique a souvent des points et puis le climat un peu fin c'est assez humide je partais souvent en vacances avec mes parents là bas donc ça pourrait être ça ouais ça c'est des panneaux français les payants nord mais ça on est on est pour mais je sais pas où on est ouais ouais ça aussi le panneau là pas mal français ok mais savoir où je suis là imaginez vous d'être lâché au milieu il ya mon ordi là qui est en train de surchauffer à une route nationale restaurant marocain le marrakech si je connaissais un peu les identifiants mais ouais un panneau vais ça aurait ça vais ça mais ça pourrait être n'importe où quoi en france le petit vaisseau les virginas les granges les granges un peu partout le petit moi ça me fait un peu penser ouais je sais pas la végétation des pains ce serait plus des arbres du sud tout ce qu'on voit pas bien à l'horizon vous savez quoi je crois que je vais partir sur mon intuition de début là les épaisses à 216 km j'étais pas loin pas mal encore ok vers au bribeux la gaillarde vers au périgueux autant vous dire que j'y suis jamais allé château l'évêque donc voilà donc ouais moi avec mes parents on allait souvent en vacances plutôt vers bordeaux donc voilà vers arcachon là donc voilà je connaissais un peu la région les arbres à les prochaines cartes mais là on n'est pas mal on n'est pas mal ok très bien alors ici on a des routes une route un peu à l'américaine avec ses ses deux c'est des deux traits ok j'aime bien voir de quel sens sont les voitures bon on va avancer on va continuer à à rouler c'est cool on découvre des paysages je sais pas si vous kiffez bien ce jeu moi je pense c'est aussi la première fois que je commente quand je fais du gaming donc c'est pas c'est pas facile donc là qu'est ce qu'on peut voir grandes plaines quelques petites montagnes on dirait un peu des volcans j'aime bien aussi voir des quand j'aime bien aussi voir s'il ya des gens qui sont présents même avec leur couleur de peau par exemple on peut deviner à peu près où ça se situe en tout cas le continent satellite genre la maison est délabré mais ce qui est important c'est dans la télé quand même ça paye pas de mine je sais pas on dirait peut-être prédire l'amérique du sud enfin j'y suis c'est que j'y suis jamais allé quand même donc je peux pas vous dire j'ai vraiment beaucoup voyagé moi en europe c'est un peu la destination je suis allé mais autrement à la petite on aura un indice il y a des écritures j'ai cru qu'il y avait des écritures mais pas bon on peut voir que les gens quand même ok ils ont des scooters donc ça peut être aussi l'asie en asie je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se déplacent avec ce genre d'engin ils ont tous la même parabole à dire c'est pas un pays où il ya c'est un panneau c'est pas un pays où on est monstres riche non plus il est flouté le panneau c'est mon frio d'aomarca on dirait ok ça peut être à moi j'ai jamais un petit doute pourquoi pas au brésil parce qu'on va rattraper le camion lombada ok fiscalisation à ça c'est pour moi c'est du portugais donc je pense qu'on est plutôt au brésil parce que je reconnais pas les routes comme ça au portugal mais attendez on va avoir quand même on va y aller on va cliquer nous annonce quelque chose dans 200 mètres autant y aller ah mais il ya le flash qu'elle a mis annonce le flash qui est j'aimerais bien une fois aller en amérique du sud c'est sûr la planète c'est un point de la planète que j'aimerais bien aller notamment en pentagonie alors sanita quittera mais en vrai truc devinez où je suis au brésil mais je pense qu'on est plutôt vers l'océan on n'est pas vers la forêt amazonienne vous pourrez dire c'est un peu la forêt un peu avant la forêt primaire quoi c'est un peu il fait trop chaud pour qu'il y ait une forêt tropicale c'est de repenser à mes cours de géo je crois qu'il est temps de prendre la décision j'ai dit qu'on était au brésil le brésil qui est un énorme pays ok genre moi je pense qu'on est plutôt par là quoi il ya quelques petites forêts mais c'est plus des champs on va dire allez c'est parti j'essaye j'essaye d'expliquer à 459 km ça va j'avais donc je crois que j'avais raison on est bien au brésil un peu plus au sud que je pensais mais mais c'était chaud ce que là on n'avait vraiment aucune aucune idée d'où on était bon il y avait peut-être je suis peut-être parti dans la mauvaise direction j'étais plus près de d'ici ou d'ici c'est pas grave allez prochaine ok alors là on voit directement des boulots et je suis allergique à ça à cet arbre sont reconnaissables avec le reste corse bien bleu blanche avec leur écorce blanche comme ça je les déteste parce que il y en a dix minutes ok rien vélo à nous sommes en voiture aussi des grands pins des érables je pense est important de connaître un peu les arbres alors comment c'est un petit enfant ok moi ça fait penser un peu hollande avec le parent on avait souvent là en vacances hollande on allait souvent hollande et donc on prenait le vélo et puis depuis où on était au camping on avait 30 minutes une heure de vélo puis on allait avec la cano à arcachon c'était assez cool mais ça me fait penser vraiment hollande après je peux me tromper tromper truc c'est que parce que dans les langues il n'y a pas je crois de boulot ça pourrait être l'allemagne aussi ou la pologne on a vu que les personnes qui étaient en vélo étaient blanche de peau d'habitude c'est un indice quand même ok des panneaux comme ça j'ai jamais vu de panneaux jaunes ah oui mais peut-être oui ça me fait penser à la pologne quand même les noms comme ça là parce que cet été je suis allé en pologne et il ya souvent en pologne plus de consonne que de voyelles dans les dans les mots et là je sais pas comment on prononce v w c z vous voyez vous avez compris l'idée quoi ouais j'étais en pologne on a fait c'est là de où maurice is life est né quoi c'est on est parti avec certains scouts de berlin on a fait de l'autostop jusque au lichtenstein en passant par la pologne la république tchèque et toute l'autriche c'était vraiment cool une chouette aventure et on a pu rencontrer vraiment des gens super sympa et c'est pour ça que je dis que ça me fait penser un peu à la pologne parce que enfin genre vers l'allemagne on a traversé quand même des des endroits comme ça bon alors lubiki alors on pourrait dire lubiki en pologne mais il faut partir l'union européenne ouais en plus en pologne ils sont très religieux donc là aussi sont pas musulmans ils sont catholiques pour un jésus ici c'est des petits indices je me rappelle déjà plus le nom du village lui là bah en pologne on a même tombé sur un couple de dames qui nous ont pris en autostop elle parlait pas un mot d'anglais de français d'allemand on a tout fait avec google traduction mais elle était super sympa ils nous ont déposé au centre d'une ville étape et le lendemain il y a une autre dame polonaise qui nous a aussi pris elle elle parlait anglais elle avait une grosse voiture allemande une grosse audi et elle roulait mais tellement vite moi j'étais devant comme ça devant devant la voiture je discutais avec et je voyais vraiment mon champ de vision se rétrécir se rétrécir tellement elle allait vite on part sur la pologne je dirais plutôt alors comme j'ai un peu visité c'est très boisé et c'est plutôt vers moi j'étais là on était à vrotsof comme on prononce aussi à Poznan c'est bon les dames nous ont déposé et là vraiment genre on a fait 45 minutes de Poznan à vrotsof alors que d'habitude il y a une heure et demie sur le gps mais si vous avez vous pouvez aller en pologne allez-y en plus bon c'est pas cher ok ljubljana non ça ça ressemble un peu à ljubliki mais vous savez quoi je crois qu'on va on va genre là je suis où je suis où ici toujours en pologne je dire qu'on est genre par là peut-être qu'on est là quoi c'est grand la pologne est grande un grand pays ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup d'arbres comme dans une forêt dans un endroit il y a des forêts bon je vais pas quand même faire toute la pologne comme ça bon allez je vais placer mon pion et puis on verra là oh my god oh my god 9 km je suis choqué là genre j'ai mis là au bol et c'était là j'ai pas trop de mots parce que enfin je sais pas j'ai réussi quoi j'ai très très bien je sais pas autant bah peut-être qu'il faut que je m'oriente vers la géographie je crois aller dernière bon là je trouve qu'on a un boom score ok directement un indice ici nous avons un drapeau ça me fait penser un peu à l'amérique avec les gens qui ont leur petite cabine à leur petit chalet au bord des lacs genre canada nord de l'américain amérique du nord nord j'y suis jamais allé j'aimerais une fois vraiment aller en amérique du nord une fois en plus là ce qui me fait penser c'est là c'est ici c'est la la route avec la ligne jaune ouais j'aimerais bien une fois aller en amérique du nord c'est vraiment un endroit où je ferais aller pour voir un peu alors en surcharge moi alors comme ça j'ai jamais vu un panneau français qui disait ça donc je pense que c'est le canal au québec direct sans hésiter jamais vu de pays en belgique c'est pas comme ça les routes il ya pas autant de montagnes surtout et france non plus ça ne fait pas penser à la france il ya aussi l'architecture qui joue un rôle j'ai je ne suis jamais allé en amérique mais j'ai déjà vu des séries des trucs comme ça sur j'arrive à peut-être peut-être me représenter peut-être en caricaturant comment sont les maisons cul de sac ça aussi pas de panneau comme ça en europe en europe on aura plutôt le panneau blanc avec le trait rouge pour dire que tout ça qu'il n'est pas marqué mon truc c'est que le québec c'est méga grand est ce qu'on peut voir mon saint guillaume mon garçon bon on va regarder directement sur la carte je vous ai dit mon garçon saint guillaume je pense qu'on est au québec vers des grands lacs enfin il ya dix mille lacs donc ça va être d'autant plus difficile et dire que le québec pourrait être encore un des dom tom français c'est rigolo quand même vous avez compris que montréal en fait on se demande pourquoi s'appelle montréal surtout que c'est juste que c'est en l'odeur du roi j'ai hésité à partir en erasmus en au québec la toute isabelle saint je pense que c'est là allez on verra bien c'est parti 317 km c'est correct on était où c'était plus au sud on était plus vers montréal ok autant pour moi par national du mont tremblant ok on était là bon ben je crois qu'on a fini ok great à on a bien fait merci d'avoir regardé c'était maurice n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mon insta je vous dis à demain ciao ciao